Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment modifier le pied de page de la plupart des thèmes WordPress, notamment des thèmes ElegantThem. Après vous avoir montré dans un autre tutoriel vidéo la méthode via l'administration de WordPress, je vais vous montrer maintenant la méthode en manuel via FTP et notamment grâce au logiciel FileZilla, qui est une méthode peut-être un peu plus sûre et surtout qui est une méthode qui vous servira si jamais vous ne pouvez pas modifier via l'admin de votre WordPress. On va retrouver tous ces éléments dans le fichier qu'on appelle footer.php et qu'on va aller éditer via FileZilla. Pour commencer il faut vous connecter à votre site, je ne vous apprends pas comment utiliser FileZilla, vous devez savoir et au pire je vais vous mettre en lien un autre tutoriel que je fais, vous montrons comment faire. Donc vous allez dans le dossier de votre site, vous double-cliquez sur WPContent, puis sur Thème et vous allez chercher donc le thème en question. Donc moi il s'agit d'un thème enfant, d'ailleurs je vous invite pour toute modification de ce style-là à créer un thème enfant. Donc vous chercherez sur YouTube, il doit y avoir plusieurs tutoriels qui vous expliquent comment faire un thème enfant. Mais le principe est le même, que ce soit sur un thème normal ou un thème enfant. Donc on ouvre le dossier du thème et on va chercher le fichier footer.php. Par mesure de sécurité, je vous invite à faire une copie de votre fichier avant modification. Donc pour cela, vous sélectionnez sur votre disque dur le dossier dans lequel vous allez télécharger votre copie. Donc moi comme c'est un test que je vais supprimer, j'ai créé un dossier à supprimer. Mais bon, moi je vous invite à créer un dossier sauvegarde pour chacun de vos sites. Donc à droite, vous sélectionnez le fichier en question, vous faites un clic droit, téléchargez, et comme par magie, vous voyez qu'il est maintenant sur votre disque dur, enregistré ici, et on peut faire toutes les modifications qu'on veut. Donc à nouveau, on sélectionne le fichier, on clique sur affiché, édité. Ça c'est une boîte de dialogue qui va s'ouvrir si vous avez déjà édité le fichier. Moi comme c'est ma deuxième ou troisième prise pour ce tutoriel de vidéo, en fait je l'ai déjà édité, donc c'est pour ça qu'elle s'ouvre. Et on va aller rechercher les expressions qu'on retrouve en pied de page. Donc souvenez-vous, designed by, powered by et traduit par. Donc en fait, c'est cette ligne qu'il faut que vous retrouviez dans votre fichier footer, alors qui peut se présenter sous différentes façons, selon les thèmes. Donc ici c'est un peu particulier, puisque vous avez deux modifications à faire. La première qui est une expression avec un appel d'une donnée, donc il faut modifier à la fois l'expression ici, et la donnée un peu plus loin. Donc en sachant que les données suivent l'ordre. Vous voyez, on a designed by 1, le 1 il se trouve ici. Ensuite on a powered by 2, donc le 2 il se trouve un peu plus loin. Voilà, c'est le second code. Voilà, et le 3 il est tout derrière. Donc ici, on va, pour vous montrer, bon je ne vais pas faire de grandes modifications, puisque moi c'est un site qui est en production, donc je vais mettre juste, je vais faire une erreur, je vais mettre traduite S par, voilà. Voilà, et si je voulais modifier, le, là, par exemple, on va mettre un S majuscule, comme ça vous allez voir. Donc, fichier enregistré, donc on enregistre, on réduit notre fichier pour valider la modification, dans FileZilla, ça c'est très important. Et ensuite, on va aller voir sur notre site. Donc on renouvelle la page. Alors attention, si vous utilisez un plugin de cache, videz votre cache, sinon vous ne verrez pas les modifications. Et il peut arriver aussi que chez certains hébergeurs, qui utilisent un système de cache, la modification n'apparaît pas tout de suite. Donc là, vous voyez qu'on a traduite ES, on a bien nos fautes qui sont apparues. Voilà. Donc comme ça, je vous ai montré où on pouvait modifier. Et maintenant, je vais les supprimer, histoire de remettre mon site comme il était. Et vous saurez comment faire. Voilà. Ça n'est pas plus compliqué que cela. Donc on enregistre. Voilà. On réduit le fichier. Et on retourne dans FileZilla pour valider la modification. Voilà. Et maintenant, on renouvelle la page de notre site. Et vous voyez que, voilà, la modification a été prise en compte. Eh bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps puisque ce tutoriel est maintenant terminé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !